Musique Et bien salut tout le monde c'est MrBboy45 comment allez vous les amis moi ça va très très bien Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle vous l'avez sûrement remarqué C'est bien Far Cry 6 j'ai eu l'occasion de jouer à Far Cry 6 avant sa sortie Et ça fait 3 ans que je n'ai pas posé ma voix sur un gameplay que j'ai déjà enregistré J'espère que je n'ai pas oublié cet exercice pardonnez moi si jamais je bégaye ou si l'exercice n'est pas accompli à 100% On va essayer de bien faire les choses installez vous confortablement on est parti sur une bonne durée de vidéo quand même Parce qu'on a pas mal de choses à découvrir sur ce Far Cry 6 on va parler d'énormément de choses Et quel bonheur quel bonheur d'avoir pu poser mes mains dessus bien avant sa sortie C'est du Far Cry c'est du Ubisoft on va pas se mentir Il y a beaucoup de points positifs mais il y a quand même des points malheureusement négatifs Ou clairement en dessous de ce qu'on pouvait s'attendre Far Cry 5 est sorti le 27 mars 2018 ça fait plus de 3 ans ça fait 3 ans et demi à peu près On va aller sur la 4ème année sans Far Cry principal numéroté donc ils ont eu quand même beaucoup de temps pour faire ce Far Cry 6 Et en plus de cela j'ai envie de vous dire casting 5 étoiles avec l'acteur principalement de Breaking Bad Giancarlo Esposito j'espère que j'ai bien prononcé son nom prénom quoi qu'il arrive il me pardonnera Je sais qu'il regarde cette vidéo Ce Far Cry 6 est prévu pour le 7 octobre 2021 soit dans un mois à peu près tout rond Voilà on va dire ça comme ça De ce que je peux vous dire c'est que le jeu je l'ai essayé sur PC et à distance Covid oblige vous vous en doutez J'ai dû me connecter à un logiciel, brancher une manette ou clavier souris voilà c'était au choix Vers la fin j'utilise la manette pour un ou deux trucs je vous en dirai plus à ce moment là Et première chose qui frappe on va pas se mentir vous savez maintenant c'est on dit des vérités On a toujours dit des vérités mais là toujours plus Bah c'est que c'est Far Cry C'est que c'est Far Cry Alors ça me pose problème et ça me pose pas de problème Quand je vous dis c'est que c'est Far Cry c'est que vous êtes en train de le voir en fait Bah en 3 ans pas grand chose a changé Je trouve ce Far Cry c'est clairement Far Cry 3, 4, 5 On va pas se mentir Il y a pas mal de nouveautés néanmoins Attention à prendre avec des pincettes Mais graphiquement parlant on est sur du Far Cry J'aurais bien voulu Mais vraiment qui change Qui change un petit truc Quand on a un casting avec des acteurs 5 étoiles Avec une refonte quasi globale Vous le verrez la map est très très grande Bien plus grande que ce qu'on a pu voir auparavant Bien plus agréable On sent que cette fois ci c'est pas un simple copier-coller avec des rivières ajoutées Ou des parties un peu divisées Donc il y a beaucoup de points positifs Mais quand même Ubisoft on a le même moteur depuis Far Cry 3 Est-ce qu'il était peut-être pas temps de changer avec ce casting d'acteurs 5 étoiles De nous fournir un moteur graphique un peu plus sympa Surtout qu'il y a la Playstation 5 Il y a la Xbox Series X Donc il y a les nouvelles générations finalement C'était peut-être je trouve à titre personnel le moment On va fermer ce volet quand même graphisme De toute façon vous voyez la qualité du jeu sous vos yeux En 1080p Et évidemment on a eu les vidéos en 1080p J'en fais un rendu de 4K pour ne pas perdre encore plus de qualité Mais en 4K je pense que ça pètera quand même pas mal Et ça sera très agréable à jouer Et il n'y aura pas d'excuses je pense J'espère en tout cas qu'Ubisoft a bien fait le boulot pour proposer du 4K 60fps Quitte à garder le même moteur Autant proposer le meilleur pour les joueurs New Gen si possible évidemment Alors comme vous avez pu le voir on a commencé avec une petite phase en paracont de parachute Ensuite j'ai été sur une route J'ai agressé quelques contrebandiers n'est-ce pas Et là on est passé à côté donc des fameux postes Voilà postes occupés par les méchants Les mauvaises personnes Et donc on va essayer de le libérer sans faire sonner l'alarme Sans se faire cramer pour être encore mieux récompensé Et là encore une fois on va pas se mentir c'est du Far Cry C'est du Far Cry si t'as fait Far Cry 3 si t'as fait Far Cry 4 si t'as fait Far Cry 5 Bon bah voilà c'est Far Cry 6 je te le présente il est là Donc toujours le même système de fosse le même système d'alarme Il y a pas mal de nouveautés au niveau des armes la customisation En fonction de ce que vous allez mettre sur vos armes Un silencieux, un viseur Vous pouvez même changer le type de balles de vos armes C'est à dire des balles perforantes, des balles explosives Etc etc Donc sur un sniper ça va être toujours plus intelligent de privilégier les balles perforantes Parce que soit vous pouvez faire des collates Soit vous pouvez Les ennemis en armure on les connait Vous verrez ils sont marqués à chaque fois d'un symbole Soit vous pourrez transpercer leur armure beaucoup plus facilement Chaque poste avant poste a des alarmes à désactiver Petite nouveauté Il me semble que ça y était pas dans Far Cry 5 Mais il y a des caméras de surveillance Il est possible N'oubliez pas qu'on avait fait le let's play il y a 3 ans déjà Il y a plus de 3 ans Il est possible que j'oublie certains détails de Far Cry 5, de Far Cry 4 Donc veuillez me pardonner Mais il me semble que les caméras n'existent pas Donc ça c'est une des petites nouveautés Il y a toujours les blindés Il y a toujours la personne au Takiwaki qui peut donner l'alarme Il y a toujours les classiques, les éclaireurs On va les appeler comme ça Les gars plutôt classiques Donc on va essayer sur cette avant poste De bien faire les choses Évidemment Alors Je serais très curieux d'avoir vraiment vos avis en commentaire Sur ce que vous pensez Déjà de ce que vous êtes en train de voir De mon gameplay, de mes explications Est-ce que vous trouvez que j'en fais trop ? Est-ce que vous trouvez que je suis trop gentil avec le jeu ? Ou au contraire peut-être trop méchant ? N'hésitez pas Tant vous êtes dans le respect A partager votre avis Je trouve ça très intéressant Moi vous savez que Fan de Far Cry Je les ai tous faits Littéralement Dont la moitié en let's play Avec vous, devant vous Donc J'ai quand même un minimum de connaissance De la licence Évidemment Et Bah Vous allez voir que En vrai Parmi les côtés un peu négatifs Que j'ai dit Oui c'est du Far Cry Mais finalement C'est la recette que Beaucoup voulaient J'avais une très grosse crainte Au niveau de ce Far Cry J'avais peur que ce Far Cry Ne se prenne pas assez au sérieux C'est à dire que Far Cry 3 C'était pas de la rigolade Voilà On était pas là pour rigoler Déjà Far Cry 1 et 2 On était pas là pour rigoler non plus C'était quelque chose de Très sérieux Et quand on voyait les trailers Les bandes annonces J'étais en mode Oula Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai l'impression que ça part un petit peu En cacahuète Ça commence A me faire peur tout ça Euh Ça envoyait des albums de musique Ça faisait de la musique Dans le jeu On a des missiles dans le dos Alors il y a des trucs un peu too much On va en parler d'ailleurs De ça De Une sorte de pouvoir Qu'ils ont inclus C'est à dire que maintenant En fonction du gadget Qu'on a dans le dos On a carrément Un lance-missile Fabriqué à base de boîte de conserve Euh On a une sorte de jetpack Qui va créer une AOE Une zone de flamme Pour détruire les ennemis Juste à côté Je vais être très froid avec vous Je trouve pas ça ouf Voilà Je trouve clairement pas ça ouf Ils auraient Et on aurait pu s'en passer Ce système de pouvoir Je le Voilà Ça me fait pas frissoter Ça rajoute pas un plus Et au contraire Ça retire un peu du sérieux Surtout que ça reste un contexte Plutôt lourd Étant donné que On est littéralement Dans une dictature Donc Ouais Bon Ok Ok Fabriqué avec des boîtes de conserve Un jetpack Est-ce que c'était vraiment Le bon move à faire Regardez Je suis très content de ce move Je tire la bonbonne Je jette une bonbonne Voilà Je tire dedans Et ça explose Pas peu fier Donc ça c'est mon pouvoir D'ailleurs La bonbonne C'est mon spécial Il me semble Donc voilà Il y a vraiment Je suis partagé Je sais que ça va être Un bon jeu Je sais que je vais passer Un bon moment dessus Et oui Je vous réponds d'ores et déjà Il y aura un let's play Sur ce Far Cry Mais Ils auraient pu faire mieux Ils auraient pu faire mieux Et encore une fois Ubisoft C'est peut-être Un peu trop enfermé Dans du Ubisoft Et C'est le problème Ubisoft N'ose pas Ubisoft N'ose plus En tout cas Je trouve A titre personnel Encore une fois Ils avaient Ils ont eu 3 ans et demi En fait Donc en 3 ans et demi Il y avait d'autres choses A faire Et Et peut-être Des choses aussi A ne pas faire Qui sont malheureusement faites Donc Voilà C'est ce petit point négatif Qui me Qui me Turlupide encore un peu Qui me Voilà Qui m'embête un petit peu Mais c'est pas grave En soi C'est pas bien grave Je sais que je vais passer Quand même un bon moment Sur ce jeu là Et j'espère que vous passerez Un bon moment A me voir Faire aussi Ce jeu là On a donc capturé La ville Et le village Ça s'est plutôt bien passé On va commander Un véhicule Il y a toujours ce système De commande de véhicule Un petit peu plus poussé Cette fois Sur la customisation Donc ça c'est plutôt sympa Après on a eu l'habitude Parce que ce système là Est venu dans Far Cry 5 Évidemment Où on pouvait commander Un véhicule Là je le cherchais Je me disais Attends il est où Il est pas là En fait Donc c'est terrible Et finalement Petite surprise Elle était où la Dacia ? Elle était derrière moi Mon petit pote Donc Direction La mission principale Parce que maintenant On va vous On va vous montrer Quelque chose d'un peu plus Contemplatif Évidemment Je vous propose Donc d'ores et déjà De sauter A l'étape Mission Principale Et après On appuiera un petit peu plus Sur la map monde Je sais que vous êtes Très nombreux à attendre ça Et Normalement Si tout va bien Et je sais que tout va bien Vous ne serez pas déçu De cette map Qui est Vraiment En tout cas Elle a l'air Gigantesque Donc Très Bon point Positif Aussi J'en profite Pendant que je suis en balade nature Très bon point positif aussi Ils ont compris La leçon De Far Cry 5 Et oui Souvenez-vous Far Cry 5 Quand on voulait juste Contempler Le décor Quand on voulait juste Kiffer un peu On ne sait pas pourquoi Le jeu faisait popper Des hyènes Des ours Des hélicoptères Des tanks Sur toi Tu n'étais jamais tranquille Tu te faisais agresser Par la faune et la flore Chaque putain de minute Que tu passais dans le jeu A vouloir juste rester chill Là J'ai fait pas mal J'ai fait pas mal de phases De contemplation Ils l'ont retiré Maintenant On ne se fait plus aggro Toutes les deux secondes On ne se fait plus attaquer Par la faune et la flore Ou les ennemis Ça c'est un très bon point positif Merci Ubisoft D'avoir retiré Cette chose Qui était immonde Il faut le dire Allez On switch A la mission principale Allez direction donc Une des premières missions Du jeu Je pense Où il va falloir rejoindre El Tigre Donc Qui est El Tigre C'est un des résistants Qui a construit Un petit endroit Très sympa Et très isolé Avec D'autres habitants Et donc Nous avons quelques photos Pour Essayer De trouver De retrouver Sa piste Et donc Ce petit village Un petit peu Isolé Vous verrez C'est très très sympa C'est donc une mission Contemplative Un petit peu tuto Voilà Il n'y a rien de compliqué On ne va pas se faire agro Mais on va en prendre Normalement Vous allez en prendre Plein les yeux C'est très sympa Regardez Comme d'habitude De toute façon Sur le coup C'est Far Cry C'est toujours sympa De prendre des hauteurs Sur Far Cry Et de prendre le temps De quitter un petit peu tout ça On se dit que Le jeu vidéo A très très bien évolué En En 10 ans 20 ans Et donc C'est toujours Très 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 agréable Donc On a les photos Et on appelle El Tigre A chaque fois On aura 3 photos A essayer de retrouver Dans la nature Et on l'appelle Pour lui dire Qu'on a avancé Il va nous donner Quelques indices Et évidemment Vous avez le marqueur D'objectif Si vous êtes Un hardcore gamer Vous pouvez Je pense Le retirer Niveau personnalisation Ubisoft a fait Relativement fort Que ce soit la TH Ou tout le reste C'est Il y a toujours plus De fonctionnalités Donc c'est très agréable Je pense que Quand on fera Le let's play On se retirera Des petits trucs Et tout Pour qu'on fait un peu plus Pour être toujours plus En immersion Parce que Même si j'ai dit Que le jeu N'avait pas évolué En termes de moteur graphique Ça c'est un fait On ne peut pas dire Le frère Ça n'empêche Que ça reste quand même Très très beau Très très agréable Ils arrivent à faire De belles choses De ce côté là Avec le moteur Qu'ils maîtrisent Depuis toutes ces années Donc là On va essayer De prendre les hauteurs Sur les montagnes Alors On va parler un petit peu Des nouveautés Qui m'ont frappé Donc La map Vous verrez Ne vous inquiétez pas On va prendre du temps Je vais bien vous montrer La map Elle est Incroyable Vraiment Incroyablement Grande Ça fait plaisir Je pense qu'on va avoir Énormément de choses A admirer A kiffer Regarder Pareil Je vais vous montrer Une petite quête Sur la fin Petite quête bonus Où Vous allez voir C'est très très drôle Il faut suivre Un oiseau Il faut le suivre Et le nourrir Et ça permet Toujours De voir Des zones Des endroits de map Qu'on n'aurait pas vu Si on On se rimballait pas A gauche A droite Le jeu est très riche Voilà Le jeu est très riche En contenu On va pas se mentir Il y aura Beaucoup 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 De choses De choses A faire Toujours Plus D'avant Postes Toujours Plus De captures D'avant Postes De villages Etc Toujours Plus De quêtes Annexes En plus De scubisoft C'est déjà Faire En termes De quêtes Alors oui Ils nous Resservent ça A chaque Far Cry Mais Finalement Il y en a Qui sont pas trop Dégueux Voir même Bien agréables A faire Niveau Fonctionnalité Il y a toujours Plus de choses En fait C'est un Far Cry 5 Avec Toujours Plus De choses A faire Là vous allez me dire Le B-Boy Mais c'est logique C'est Far Cry 6 Voyons Mais non Ca arrive que des fois On ne sait pas pourquoi Dans une série De jeux à succès Un jeu soit Moins bien Fourni Qu'un jeu Précédent Numéroté Mais là C'est pas le cas On aura Beaucoup de choses A faire Que ce soit Vous en tant que joueur Ou que ce soit Vous en tant que spectateur Quand vous me regarderez Faire Le Let's Play Donc ça C'est plutôt rassurant A ce niveau là Clairement Je n'ai rien à dire Vraiment Le tout petit truc Qui me chagrine un peu C'est que Il n'y a pas de grosse Prise de risque Autour de la licence Là où j'aurais pu faire Quelque chose D'encore plus impressionnant Quelque chose D'encore Qui nous sort Quand on a un acteur D'accord Comme Espacito Et non D'Espacito Quand on a un acteur Comme lui Donc je rappelle C'est le grand méchant Breaking Bad Espacito Pardon Espacito C'est autre chose C'est une musique Suis-je bête Mais quand on a un acteur De cette place là Internationale On va pas se mentir On s'attend Un petit peu Voilà On s'attend Un petit peu Un petit peu plus Là par exemple Il y a des petits trucs Un peu illogiques Et ça Faut en parler Donc c'est bien De parler un peu positif Mais c'est aussi bien De voir les petits trucs Un peu bizarres Donc on a un filet Je dois casser le filet Pour faire tomber Les roches Jusqu'ici Vous me suivez Bon J'ai utilisé le système De bonbonne Tiens d'ailleurs Hop Voilà Je me replace la main C'est rien les gars Ça arrive De temps en temps Je me déboîte la main Rien de grave Alors Toujours d'ailleurs Ce système de De bandage Entre guillemets De soin On voit les balles Dans notre corps On se remet la main On se remet le bras Voilà Toujours ce système Qui était très sympa Des anciens Far Cry Évidemment Regardez un peu La taille de la map Là on est dans la région De El Tigré Mais regardez Toutes les régions Qu'il y a Toutes les personnes Qu'on va pouvoir aider Et collaborer avec Ou tout les méchants Bref C'est vraiment gigantesque Pour le coup Donc Là Je devais casser le filet Pour que les cailloux Les roches tombent Par chance Il y avait une bonbonne Parce que vous avez vu J'avais essayé de tirer A la base du filet Ça faisait rien D'accord Est-ce que Honnêtement Ubisoft C'est une vraie question Que je vous pose là Est-ce que C'était pas Peut-être Je ne sais pas Plus simple De mettre Trois crochets Rouges Qui ressortent un petit peu Et quand le joueur Tire une balle Dans chaque crochet Le filet S'en va D'accord Parce que là On a eu la bonbonne Si vous suivez jusqu'ici Mais après Vous allez comprendre La technique Entre guillemets Qu'il faut Pour Pour le filet Et c'est un petit peu Je suis en mode Attends On est en 2021 Le système De tirer sur des crochets Pour retirer un filet C'est fait dans des jeux vidéo Depuis 15 ans Et là Et là Vous allez voir C'est un petit peu Ridicule Entre guillemets Bah tiens On est au deuxième filet Donc on est à celui là Là cette fois Il n'y a pas de bonbonne Alors moi je cherche Je cherche Donc j'étais avec Ce qu'on appelle Un démoïste Une démoïste Qui était très agréable Donc c'est une personne Qui check Qui est toujours avec moi Pendant que je joue Je rappelle que je joue à distance Donc là regardez J'essaye de tirer dans les crochets Je me dis Putain mais c'est pas possible J'étais avec une démoïste Et là Elle me dit Non non mais en fait Bah Tu dois tirer dans le filet J'ai fait ok Bah ça n'a aucun sens Voilà Donc je dois tirer dans On doit Voilà Je dois tirer dans le filet On doit tirer dans les cailloux Pour que Bah ça s'effondre Ça Excusez Excusez moi Je m'intermets Aucun sens Voilà Aucun sens Prenez un pistolet Allez tirer dans des cailloux Vous me dites Si la montagne s'écroule Ou si ça va créer Une petite Une petite Avalanche de pierre Je ne pense pas Mais bon Après pourquoi pas Donc c'était le petit truc Où j'étais en mode Bon Il y a Quand même Quand même C'est des petits détails Mais c'était C'était pas Voilà C'était pas ouf On arrive au deuxième Point d'intérêt Donc de la photo Avec Un requin je crois Dessiné Sur la falaise On est donc bientôt arrivé Au village principal Là Vraiment là Il faut comprendre Que les points négatifs Que je sors Certains C'est vraiment du détail Mais Je trouve qu'au bout d'un moment J'attends beaucoup de jeux Je suis comme Bon nombre d'entre vous C'est Far Cry quand même C'est pas rien Bon Je me dois d'appuyer Certains points quand même Négatifs Parce que De toute façon Vous savez ce qui va se passer Si je dis du positif On va dire Ouais mais de toute façon T'es payé Ubisoft Alors je ne sais pas T'es payé pour enregistrer Ce gameplay Ça faut le savoir Je suis J'ai juste eu l'avantage De pouvoir enregistrer Un gameplay Far Cry 6 Bien en avance Donc je suis déjà Suffisamment content Et ça me va Donc Il faut appuyer ces choses là Parce que Si personne ne dit rien Bah Ubisoft va continuer De faire du Ubisoft Et on aimerait Que Ubisoft Arrête de faire du Ubisoft Et qu'il mélange L'Ubisoft Qui savent faire Avec Des petits fous Votés Des petits trucs sympas J'ai essayé de tuer Cette pauvre bichette C'est pas du tout une bichette Mais j'ai essayé de tuer Cette pauvre chèvre Je ne sais pas exactement Ce qu'est ce book Appelez le comme vous voulez On s'en fiche Ce soir Vous savez quoi C'est moi qui régale D'accord Pour voir si on pouvait dépecer Comme les anciens Far Cry Alors Là j'ai pas réussi Là sur le coup Je ne pouvais pas dépecer Peut-être parce qu'on était en mission Peut-être parce qu'on était en hauteur Je ne sais pas exactement Mais la demoïs m'a confirmé Que l'achat C'était toujours disponible Pour vous rassurer Et qu'il fallait donc Toujours récupérer Des matières Sur les animaux Les animaux sauvages La faune et la flore Pour se crafter Bon nombre de choses Donc C'est plutôt rassurant Ne vous inquiétez pas La chasse n'est pas partie Normalement Elle est Enfin c'est même Sûr Elle est toujours là Et vous pourrez Tuer bon nombre d'animaux Même si tuer les animaux Ce n'est pas bien En fait A moins que l'animal Vous fasse du mal Mais là c'était pour essayer D'accord Pour ma défense C'était pour essayer Alors On aura un compagnon On aura un petit Un petit chien Avec D'ailleurs c'est très mignon Ils lui ont fait Une sorte de petit fauteuil Je ne sais pas comment On peut appeler ça Parce qu'il a perdu Ses jambes arrière Ou En tout cas Parallisé Donc il a une sorte De petit Fauteuil roulant Canin C'est très mignon C'est très sympa Après je vais être très honnête Avec vous Je ne joue pas à Far Cry Pour que ce soit très mignon Ou pour que ce soit très sympa Je joue à Far Cry Pour m'en prendre plein la gueule Et pour être dans un contexte Très sérieux Avec un dictateur Qu'on pète de ouf On se souvient de Vaas De Far Cry 3 On se souvient de Far Cry 4 Et de Far Cry 5 D'accord Et là le 6 Bon bah Encore une fois Esposito Ça va Ça va swinguer Parce que je trouve D'un charisme Juste redoutable Donc j'ai vraiment hâte De faire des phases de jeu Où je le rencontre Donc on a réussi A trouver le petit village On va parler un petit peu A El Tigré Vous allez voir Qu'on va faire Une ou deux cinématiques Et on va finir Sur les nouveautés La map Et Toti Quenti A tout de suite Allez on attaque donc La dernière partie De cette vidéo Et regardez moi S'il vous plaît Cette map Elle est Littéralement incroyable Divisé en plusieurs régions Avec tous les dictateurs Ou la résistance Et vous allez pouvoir Parcourir L'intégralité Donc De cette map Je fais des zooms Alors c'est en fonction D'un code couleur précis Évidemment On commence le jeu En ville Ensuite Le but Dès le début du jeu Ça va être de s'échapper De cette ville Vous pouvez choisir Le sexe de votre personnage Entre un homme Donc Et une femme Ça c'est très sympa Vous allez voir Avec une cinématique Vous allez voir Bah que j'ai choisi Le sexe féminin Parce que c'est la première fois Dans un Far Cry Et j'avais envie De tester Je pense qu'on fera d'ailleurs Le let's play Avec ce personnage là Que j'ai beaucoup aimé A titre personnel Quand il avait été présenté Dans les cinématiques Donc regardez moi Cette map Elle est vraiment stylée C'est pas un simple Copier-coller Des autres maps Hein N'est-ce pas Far Cry Primal Far Cry 4 Et Far Cry 5 Qui sont un petit copier-coller Quand même De la Far Cry 3 En rajoutant quelques rivières Ou en desséchant Quelques points Dans Donc C'est une map Totalement originale Très très grande Avec une ville Principale Où on y trouve Justement Le dictateur Dedans Donc Honnêtement Je pense Que Pour parcourir L'intégralité de la map Dans ses moindres détails Il va vous falloir Bon nombre d'heures Déjà Les anciens Far Cry Il fallait quand même Pas mal de temps Mais là On est presque A mon avis Sur un x2 Parce que La map Me paraît Moi Est extrêmement grande Vous allez voir Qu'on va faire Un petit peu De parapente Ça va vous donner Non De wingsuit Pardon Ça va vous donner Une belle estimation Quand même De la distance parcourue Et la distance Qui reste à parcourir Quand on est dans un village Comme celui-ci On est en vue A la troisième personne Des petits trucs Très sympas aussi Je crois que c'est Une nouveauté De mémoire Mais On va pouvoir Améliorer ses campements Voilà Maintenant on peut Améliorer ses campements Donc ça c'est plutôt cool Clairement C'est bon Et c'est à prendre Petite cinématique aussi Voilà Pour non seulement Que vous voyez Le moteur du jeu Je rappelle que c'est Le moteur du jeu En temps réel Pendant les cinématiques Ça fait que Si vous améliorez Ce que vous avez Dans votre dos Ou votre tenue Bah ça sera Dans la cinématique Ça sera pris en compte Dans la cinématique Évidemment Et voilà donc Le personnage Le protagoniste Que j'ai choisi Je la trouve Assez stylé On va pas Se mentir Donc voici El famoso El tigre Qui va nous faire Une petite présentation Qui va nous régaler Des personnages Toujours charismatiques Sur le coup Far Cry Ils ont toujours Su faire Avec ça Ça donne Ça donne envie De le connaître Ça donne envie De faire connaissance Un petit peu Avec eux Et C'est du Far Cry Encore une fois Aucun effet de surprise Pour vous Comme pour moi Il n'y a pas de soucis Là dessus On va pas se mentir Je me demande Même si Je sais pas Alors c'est peut-être Le contexte Parce que c'est très Américain Coloré Et tout Et là On va plus être Dans un filtre Un peu chaud C'est à dire La chaleur étouffante De la jungle Des températures Tropicales Et tout Donc Je sais pas si c'est Le filtre qui fait ça Mais je me demande Même si Far Cry 5 Était peut-être pas Un chouïa plus beau Voilà J'attends vos avis En commentaire Far Cry 5 Date d'il y a 3 ans Alors peut-être que Ma mémoire Mes souvenirs sont Un peu erronés Mais je me demande Si Far Cry 5 Était pas Un chouïa plus beau Ou en tout cas Par les couleurs utilisées On avait l'impression Que c'était Un petit peu plus beau Je me trompe Peut-être A vous de me dire Encore une fois On a donc fait la connaissance De El Tigre Ils vont nous expliquer Que dans Les ravitaillements Dans tout ce qui est Quand On va pouvoir modifier Pas mal de choses Il y a toujours Des petites quêtes Il y a toujours Évidemment Les fameuses Chasses au trésor Ça c'est très important Les chasses au trésor Ça a amené Des objets très sympas Et là Encore plus Étant donné Qu'il y a beaucoup plus De choses à faire Dans le jeu La customisation d'armes Je vous ai pas montré Mais je vous montrerai Ça vers la fin Je pense En petit bonus Quand même Parce que C'est vrai que Sur le coup Ça m'a un petit peu étonné J'étais en mode Ok en vrai C'est vraiment cool Pour le coup On ne peut pas sortir d'armes On ne peut pas tirer Dans les villages Voilà Et là C'est une première On est en vue À la troisième personne Voilà Je sais pas pourquoi Ils ont fait ça Peut-être pour montrer Qu'on pouvait Justement ne rien faire Vous ne pouvez pas Adresser les gens Ni rien Et donc on repasse En FPS Dès qu'on Dès qu'on franchit Une limite invisible Qui nous dit Que cette fois-ci On peut utiliser Nos armes On va faire Une petite mission Très sympa Voilà J'avais très peu de temps Parce que j'avais Le Twitch Rivals À ce moment-là Et j'ai dit Est-ce qu'il y a quelque chose Qui peut être sympa À faire Qui ne prend pas trop de temps Que je peux montrer En vidéo Et elle m'a dit Bah moi Il y a une petite quête sympa Une sorte de chasse au trésor Où en fait On nourrit Un oiseau Je ne sais plus exactement Quel type d'oiseau c'est Et on va devoir le suivre À la trace Il va nous faire Une petite visite De la région Entre guillemets Et à la fin Il nous donne Un trésor Mais vous connaissez La chance légendaire Du B-Boy évidemment Ça serait trop facile Si ça se passait Aussi bien À chaque fois Donc C'est parti On prend La petite quête À côté Donc du village De El Tigré Et c'est cet oiseau-là Qu'il va falloir Tout simplement Nourrir Une fois nourri On va faire du wingsuit On va faire une petite balade En quad Je crois De toute façon Je vais vous laisser ça Et après Normalement Il y avait une continuité Mais J'ai déconné Voilà Je vous le dis J'ai déconné C'est parti Outre mes compétences Ce fut assez terrible Vous pouvez voir Que C'est très agréable À regarder Ces paysages-là On voit de très très loin Honnêtement C'est des quêtes Qui nous permettent En plus de cela De découvrir Des paysages Qu'on n'aurait peut-être Pas découvert Si on ne les avait pas fait Donc là On va le nourrir Et On va le suivre Tout simplement Là c'est plus du contemplatif Donc je vous laisse admirer Et à vous de me dire Ce que vous en pensez Un petit peu Si j'avais mis du temps C'est que je branchais la manette Voilà J'ai branché la manette Parce que le wingsuit Au clavier souris Je vous le dis Plus jamais C'est terrible Ça a donné Ce que vous avez vu Au début de vidéo C'était pas très beau Et j'avais dû sortir Le parachute Donc On va pas On va pas parler 150 ans Autour de ce type de quêtes C'est une quête très sympa Moi j'aime bien Je trouve ça cool C'est encore une fois C'est pour alimenter Ce petit côté Admiratif du jeu Je trouve ça Assez original Je trouve ça mignon Après voilà C'est pas une quête principale C'est rien C'est juste une quête bonus Vous la faites c'est cool Vous la faites pas Bon bah tant pis Vous passez à côté J'ai un trésor Et basta Je sais pas si il y aura La chasse au légendaire Je pense Je vois pas pourquoi Ils auraient retiré ça Malheureusement Comme je vous ai dit J'aurais pu jouer Au jeu 4h Je n'ai pu y jouer Que 1h30 Ce qui est déjà pas mal Après il y a Des vidéos aussi Qu'il fallait regarder Il y avait pas mal De petits trucs A gauche à droite Qu'il fallait regarder Regardez il est tombé Le con J'ai vraiment pas de bol Sur ces trucs là Hop on le renourrit Et on le re-suit Et vous allez voir Qu'après Je brille totalement Vers la fin J'essaye de voir Ce que ça fait Si on traverse L'eau à la nage Qu'il est possible De pêcher et tout Et spoiler alert Oui Il sera possible Évidemment De pêcher Mais Je ne cache pas Dans la vidéo Donc là j'essaye De lui carter le dos Mais Il me tire dessus A bout portant Avec un gros fusil à fond Il a failli me tuer Il a failli me tuer 0 HP C'est assez terrible Hop Des petits cachets Attention Les antibiotiques Ce n'est pas automatique Vous l'aurez compris Donc on va essayer De le suivre Et là vous allez voir Il se passe une scène Plutôt cocasse Plutôt originale En attendant Je vous laisse Vous armer De votre clavier Et me donner votre avis Sur la vidéo Que vous venez de voir Est-ce que vous êtes rassuré Est-ce que vous avez Un petit peu peur Est-ce que vous avez Les mêmes doutes Que moi Est-ce que vous trouvez Les points négatifs Identiques aux miens Ou au contraire Vous êtes en mode Bah moi j'aime bien Que Far Cry Ne se prenne pas trop au sérieux Je trouve que c'est fun Donc qu'est-ce que Vous recherchez exactement Est-ce que vous allez Sauter sur le jeu Dès sa sortie Vous allez peut-être Attendre un peu Vous allez peut-être Pas du tout l'acheter Parce qu'il vous attire pas A vous de me dire Donc regardez ce qui va se passer J'ai lâché Je suis allé trop loin Donc le goéland On va l'appeler Le goéland Il s'est mis en haut Et donc je me dis Bah je vais retourner au village Pour pas y aller à la clé Je vais retourner en quad Sauf que Il s'est passé quelque chose Qui est arrivé Bien trop vite Regardez Mort Mort Voilà C'est terminé C'est la fin du rêve Et en plus Je me jette Je suis qu'une merde Voilà C'est tout ce que je méritais Je me jette du quad Je suis qu'une simple merde Et en plus J'ai perdu mon quad Bon les gars Ça c'est du bboy Voilà C'est du bboy tout craché Donc là vous voyez Un petit peu le menu aussi J'ai essayé de recharger la partie Pour voir un petit peu Où ça allait m'emmener Malheureusement Ça m'emmène au tout début De la quête C'était assez terrible D'ailleurs Petit point aussi à rajouter Je trouve les temps de chargement Ça va Voilà Ça va Donc là vous avez un temps de chargement On recharge une partie Bon On est en 2021 Maintenant on sait qu'il y a les temps de chargement instantané On sait pas ce que ça donne sur console On comparera Parce que je pense que je vais faire l'aventure Sur PlayStation 5 justement Mais en vrai là ça va J'avais fait Far Cry D'ailleurs dites moi si vous voulez voir Sur PlayStation 5 Ou si vous voulez voir Sur PC Je serais très curieux De savoir Quoi qu'il arrive Ça sera du 4K 60 FPS C'est juste que PS5 C'est juste que PS5 C'est le côté manette Côté moins prise de tête Et peut-être un peu plus agréable Donc On approche de la fin de cette vidéo Je vais vous montrer Quelques petites fonctionnalités Pour équiper les armes Vous verrez que ça c'est très très agréable Et puis là on va se balader Voilà je vais sur les côtes Il n'y a pas de mission Il n'y a rien de tout ça C'est pour voir un petit peu ce que ça donne On y voit des villages de pêcheurs abandonnés Des petites zones portuaires On voit pas mal de trucs Honnêtement On peut dire ce qu'on veut Mais ça a l'air très très bien garni Ça a l'air fondant en profonde Ça a l'air rempli de fonctionnalités De quêtes annexes De tout ce qu'il faut pour se régaler Donc Peut-être un peu trop chargé la TH On va voir On va voir ce qu'on peut faire à ce niveau là Mais voilà J'ai décidé de m'y balader un petit peu On se retrouve tout à l'heure Quand on va parler un petit peu des customisations En attendant Je vous montre Tout ce que je suis capable de faire Et je vais me taire enfin Pour que vous appréciez un petit peu L'ambiance du jeu Et que vous voyez un petit peu Ce qu'il est possible de faire A tout de suite Voilà je vais juste parler Mais un petit peu moins Si vous me demandez Ils ont le meilleur fish sur l'île Donc le coup que j'ai pris C'est que je me suis fait attaquer Par un requin Que je vais chercher dans l'eau Vous l'aurez compris Comme je vous disais On va pouvoir pêcher Je trouve ça très agréable Par contre Sous l'eau Ça peut être très sympa J'espère qu'on aura des tenues Pour nager plus longtemps sous l'eau Ou pourquoi pas visiter des grottes sous l'eau Ça serait quand même vraiment cool Là je voulais voir ce que ça fait Quand on tire dans l'eau Est-ce que la balle on la voit Est-ce que ça fait un petit rayon Ou quelque chose Et je vais vous montrer Pour terminer Le sort Le système de pouvoir Que je vous avais parlé Un tout petit peu plus tôt Et après on va switcher sur les armes Et mon pouvoir Et donc une AEE Je trouve que ce n'est pas spécialement nécessaire Mais Bon écoutez C'est comme ça Donc normalement Je devrais vous montrer ça Dans quelques secondes Mais Je ne l'ai pas utilisé une seule fois Je trouve vraiment la fonctionnalité Pas Voilà Ça ne m'a pas fait rêver Voilà Donc voilà Un des pouvoirs Que vous aurez À votre disposition On switch un petit peu sur les armes Et on s'arrête là Ça sera la fin de cette découverte Allez Pour clôturer Comme il se doit Cette sublime vidéo N'est-ce pas Petite phase de nuit Mais ça on s'en fiche On ne va plus se passer de temps Dans les menus L'atelier Voilà L'établi Plus exactement L'établi de bricolage Point très important De ce Far Cry Qui va vous permettre De customiser Tout votre équipement Votre sac à dos Etc Etc Petite nouveauté aussi Vous pouvez changer Intégralement de tenue Le casque Le plastron Le bas Et en fonction De ce que vous mettez Ça vous apporte Plus ou moins de défense Contre les flammes Contre l'eau Enfin bref Vous l'aurez compris Il y a plein de buff Et de debuff Et chaque accessoire D'armes aussi A son buff Ou son debuff Si vous mettez un silencieux Vous êtes silencieux Mais ça baisse la portée Et ça peut augmenter Par contre Bref Vous l'aurez compris On va passer un peu de temps Dans cet établi Beaucoup de nouveautés C'est pour ça que je vous dis Que le jeu est aussi Très très riche Vous allez passer Pas mal de temps En vrai A customiser vos armes A trouver vos meilleurs combos Vos petits trucs très sympas J'ai pas tout compris Pour le coup J'ai eu de la chance On a testé le jeu Il était en français Far Cry 5 Quand j'avais testé le jeu Je crois que c'était en anglais A l'époque Donc là C'était déjà en français Ça c'est plutôt cool Très gros point positif Mais J'ai pas trop compris Parce que quand j'ai quitté l'établi Je n'avais pas La K ou la MP40 Que j'avais custom Mais bon Au moins je vous montre Les fonctionnalités Et tout ce qui sera possible de faire N'hésitez pas à mettre pause En tout cas honnêtement Ça c'est très sympa Voilà C'est un côté très 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 sympa J'ai hâte De sortir le meilleur Snyder Et d'y débloquer Là tout est déjà débloqué Parce que forcément C'est comment dire C'est pour pouvoir Vous montrer tout cela Mais évidemment Tout ne sera pas débloqué directement Tous les accessoires Ne seront pas débloqué directement Il va falloir débloquer ça Je pense Je pense A la sueur de votre front C'est vrai que j'en ai pas vraiment parlé Avec le démoïste Mais Ça me paraîtra un petit peu abusé Que tout soit débloquable Dès le début Et que tout soit adaptable Dessus Donc On peut vraiment faire Pas mal de choses On peut aussi modifier son ulti Que je vous ai montré tout à l'heure Voilà C'est très 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 sympa Petit point Négatif On voit un petit truc de développement Voyez le carré C'est le Je pense Le carré de FOV De champ de vision On voit au loin Que d'un coup Il y a un trait Qui fait que c'est plus foncé C'est plus contrasté Bon Je sais pas trop ce que c'est Est-ce que ça sera dans le jeu final Bon ça on aura la surprise A ce moment là Bref J'espère vraiment que cette vidéo découverte Vous a plu N'oubliez pas S'il vous plaît De me dire Si vous voulez Voir En let's play La version PC Ou Playstation 5 N'oubliez pas le j'aime et le commentaire J'espère que cette vidéo Vous a peut-être rassuré Mais en tout cas Vous en a appris Beaucoup plus sur ce Far Cry 6 N'oubliez pas le j'aime Et le petit commentaire encore une fois Je vous fais D'énormes bisous Et je vous dis à très bientôt Pour la suite de nos aventures Ciao tout le monde Bye